M. le Directeur Général, M. le Directeur, chers amis d'Africa Reis, je suis profondément aimé en retrouvant aujourd'hui mes amis d'Africa Reis. J'ai une conviction très forte, je devrais dire une conviction inoxydable, en disant et en répétant très fort que l'Afrique a désespérément besoin d'un centre international sur le riz à la dimension d'Africa Reis. Je peux même dire que si Africa Reis n'existait pas, il aurait fallu le créer, compte tenu de l'importance du riz dans l'alimentation des Africains. Mais Africa Reis sera certainement ce que nous voulons qu'il soit. Si nous nous armons de résolution, de détermination, avec un esprit de dévouement, il est possible de faire d'Africa Reis ce que nous voulons qu'il soit. Un centre très fort, un centre qui va nous permettre d'inverser les tendances lourdes en ce qui concerne l'approvisionnement de l'Afrique en riz. Pour ce faire, il est important que collectivement, solidairement et dans la responsabilité, que nous réfusions la fatalité, l'obscurantisme et la régression. Et qu'on se dise que ce continent qu'est l'Afrique a droit au développement. Et que l'intelligence est une matière première distribuée partout. Nous aussi nous en avons. Donc il nous faut utiliser de façon optimale notre intelligence, en association, bien sûr, avec nos amis du Nord, pour que nous puissions porter très haut le flambeau d'Africa Reis. Récemment, lors de mon passage à l'Assemblée nationale, en présence du Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, un honorable député a tenu à m'opposer une question. Monsieur le ministre, on vous a vu à la télévision avec le président de la République, dans des champs de riz au niveau du bassin arachidier. Alors là, si on le raconte à nos grands-pères, ils vont dire que c'est impossible, parce que le bassin arachidier, comme son nom l'indique, c'est le bassin où on produit l'arachide. Et on voit que le riz pousse. Vraiment, il faut nous expliquer quelle est cette prouesse. Le Premier ministre m'a donné la parole et j'ai répondu en disant, honorable député, en réalité, nous avons utilisé des génies créateurs des chercheurs d'Africa Reis, travaillant en bon tandem avec les chercheurs sénégalais. Et c'est comme ça que nous avons pu domper l'écosystème au niveau du bassin arachidier pour transformer le bassin arachidier en bassin agricole. Ah, maintenant on comprend. C'est vous dire donc que, consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, vous êtes en train de contribuer à une transformation structurelle de l'agriculture sénégalaise et de l'agriculture africaine. Le riz, dans mon pays, pousse aujourd'hui partout. Partout. Or, traditionnellement, c'était au nord et un peu au sud avec la casamance. Maintenant, partout. Le riz pousse partout. Ça, c'est grâce à vous. Combien de milliers et de milliers de personnes vont s'exclure de l'insécurité alimentaire grâce à votre intelligence en transformant les écosystèmes. C'est ça qu'on appelle une recherche qui est utile et utilisable. Et c'est cette recherche utile et utilisable qu'on trouve aujourd'hui sur le terrain grâce en tout cas à votre chèque. J'ai parlé du Sénégal, mais je pourrais aussi parler d'autres pays. On constate partout que la croissance de la production rizicole en Afrique connaît des bons extraordinaires partout. Et je me suis même permis lors d'une conférence internationale tenue en Inde, c'est-à-dire devant mon président et devant tous les Indiens, il faut qu'on soutienne l'agriculture africaine, la riziculture africaine. Silence de mort dans la salle. J'ai dit bon aux Indiens, c'est parce que si vous ne soutenez pas l'agriculture africaine, vous risquez de ne pas avoir de vie. c'est comme un match de football. Vous avez joué pendant longtemps, c'est aujourd'hui autour de l'Afrique de jouer. C'est à l'Afrique de vous nourrir. Par conséquent, quand on dit on aide les pays africains pour le riz, non, on est en train d'aider le réservoir, le futur réservoir du monde, c'est l'Afrique. Or, pour que l'Afrique puisse assumer cette responsabilité historique, il faut certainement qu'on améliore l'environnement de la production et de la commercialisation dans nos pays, mais il faut aussi une recherche agricole très forte. Et les pays pris isolément ne peuvent pas assurer cette recherche agricole très forte. Les Ivoiriens comptent uniquement sur la recherche ivoirienne. Les Sénégalais comptent uniquement sur la recherche sénégalaise. Les Ougandais comptent exclusivement sur la recherche ougandaise. On aura certainement des résultats, mais ce ne seront pas des résultats à la dimension des grands défis de l'Afrique. Se nourrir et contribuer à nourrir le reste du monde. Alors, nous avons une responsabilité historique que nous devons assumer. Je sais qu'il y a quelques difficultés. Donc, vraiment, le Conseil des ministres, de mon point de vue, doit jouer un rôle important. De plaidoyer de conscientisation pour que les gens, pour que tous les pays comprennent qu'on ne peut pas continuer durablement à utiliser les résultats d'Africa Reis sans une contribution de ces pays. Ce n'est pas possible. Donc, moi, je vois vraiment qu'on recentre notre stratégie de financement pour aller vers le financement de l'Afrique. C'est ça qui pourra assurer, de mon point de vue, la durabilité du système. Et qu'on essaie de réfléchir pour mobiliser les ministres de l'agriculture, mobiliser les ministres des finances pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas avoir un taux de croissance significatif et de qualité en Afrique si on n'arrive pas à maîtriser la ressourcerie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous, dans le cas précis de notre pays, lorsque la production risicole a commencé à augmenter, on a vu que de plus en plus, c'est le secteur agricole qui tire la croissance au Sénégal. Et quels que soient les changements, c'est le secteur qui tire la croissance. Parce qu'on fait souvent des erreurs en disant oui, le PIB du secteur agricole, bon, en Afrique, tourne autour de 17%. Une façon de dire peut-être qu'il faut investir ailleurs. Non ! Si on veut une croissance assortie d'un développement, il faut nécessairement que la croissance soit tirée par le capital humain le plus important là où il se trouve. On ne peut rien faire concernant les banques, les marchés. Non, on ne peut rien faire. On le constate. Alors que l'agriculture est un instrument de transformation sociétale. C'est-à-dire donc qu'il faut véritablement commiser sur le secteur agricole pour tirer la croissance. En tout cas, nous, c'est ce qu'on est en train de faire au Sénégal. Le budget du ministère de l'Agriculture augmente régulièrement. Il y a une attention très forte des autorités. Nous avons renué avec un taux de croissance de 6,5%. Alors que le président actuel, quand il a été élu, on était à moins de 2%. C'est-à-dire qu'il y a des progrès et ces progrès sont tirés effectivement par le secteur agricole. mais je dois vous dire que je suis très confiant quant à l'avenir d'Africa Reis. Comme disait l'autre, nous sommes ensemble dans cette salle. Ceux qui ne sont pas confiants n'ont qu'à dire au revoir et partir. Et ceux qui le sont restent pour construire. C'est comme ça que marche le monde. J'ai aussi confiance parce que je sais que le directeur général est un homme intelligent, brillant qui peut faire bouger les choses. Ce n'est pas de la diplomatie diplômante comme dirait l'autre mais je connais l'homme depuis très longtemps. Je l'ai connu en même temps comme Marcel à Thiers au Serras qui était un centre national à vocation régionale où effectivement à partir de ce qu'il a fait je le citais souvent en exemple en disant les autres compartiments de l'Isra que j'ai dirigé doivent être dans cette même dynamique. J'ai vu aussi le travail qu'il a fait au Coraf. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne fasse pas le même travail ici à Afrika Reis. C'est pourquoi nous sommes très confiants chère Harold tu as notre confiance et je dois dire que tu auras la confiance de l'ensemble des membres du Conseil des ministres. Retenez que c'est grâce à vous tous qu'on a pu avoir à l'époque un nombre de jours de réserve supérieur aux 90 jours exigés. Il est arrivé des moments où on était même à 186 jours de réserve. N'est-ce pas Bruce ? La dernière évaluation qui a été faite par la Banque mondiale il y avait trois centres Afrika Reis je crois IRI et IKRISA mais je ne sais plus quel est le troisième centre. Il y a dans ces trois. Donc il faut qu'on reste dans cette logique d'excellence durable et continue. En nous disant qu'on doit être les premiers de la classe parce que nous sommes dans un continent à fort enjeu alimentaire et sans nous rien ne peut marcher. Le personnel est nostalgique de mes envolé mais je vais m'arrêter pour vous dire simplement que si vraiment je n'y croyais pas si vraiment je pensais qu'Afrika Reis n'allait pas progresser que si vraiment Harold et son équipe ne pouvaient pas conduire à bon port ce centre que si vraiment on ne pouvait pas être au niveau de l'élite vraiment je resterai dans mon bureau confortable à Dakar avec mon chapelet et prier pour vous je ne serai pas là. C'est dire donc que ma confiance est totale et vraiment du courage on est à côté on va agir ensemble. Merci chers amis.